L'intelligence artificielle s'invite partout et elle vient tout juste de s'inviter dans votre VoxiVision 2024. Alors là, franchement, bravo à VoxiWeb d'avoir intégré cette intelligence qui va vous donner encore plus de possibilités et d'accessibilité dans votre quotidien. Grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir analyser, maîtriser l'intégralité de votre environnement et tout ceci en toute accessibilité. Vous mettez votre VoxiVision à jour, vous le connectez à Internet et vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle qui se trouvera dans le deuxième choix. Juste dessous machine à lire, de analyse d'image IA, c'est la plus grosse nouveauté que l'on va retrouver sur le VoxiVision 2024, c'est vraiment énorme. Lorsqu'on rentre à l'intérieur, analyse d'image IA, on a tout de suite l'appareil photo qui se met en marche. Vous avez donc la possibilité tout de suite de prendre une photo et vous aurez donc un menu avec quatre choix. C'est là où ça devient énorme. On va tout de suite tester un relevé bancaire. On pourra poser des questions pertinentes sur ce relevé bancaire. Tout simplement, on se met devant notre document. Que souhaitez-vous ? On le prend en photo et tout de suite, on nous demande que souhaitez-vous. Que souhaitez-vous ? Et on pourra même poser des questions pour savoir ce qu'il y a exactement dans le document. Aller rechercher l'information exacte dans le document sur un menu. On fera le test tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez énorme. Dans un premier temps, on va demander une description courte. Description courte. Analyse en cours. On attend quelques secondes. Une maintien à un relevé de compte bancaire de la banque Boursorama. Voilà, donc comme on est d'entendre, une maintien à un relevé bancaire Boursorama. On va lui demander par exemple s'il y a eu de grosses dépenses. J'appuie au centre. Y a-t-il eu des grosses dépenses ? Analyse en cours. Il analyse. D'après le relevé bancaire montré dans l'image, il n'y a pas de très grosses dépenses individuelles. Les mouvements débiteurs semblent correspondre à des achats courants ou des paiements de factures d'un montant modéré, le plus élevé étant de 100 euros. Le solde du compte reste positif avec un nouveau solde en euros de 206,88 euros. Donc, sur la base des informations fournies, il n'y a pas de signes de dépenses excessives ou inhabituels sur ce relevé bancaire. Un relevé bancaire qui soit lu correctement. Le Voxivision est vraiment la machine ultime pour faire ce genre de choses lorsqu'on est une personne aveugle ou malvoyante, et ceci en toute accessibilité. Pour sortir de cette image et reprendre une photo, on pose deux doigts sur l'écran. Analyse d'image et art. On va passer à quelque chose d'un peu plus compliqué. Imaginez-vous aller au restaurant et vous êtes malvoyant. On a ce genre de carte. Le serveur vous apporte ce genre de carte. Et vous voulez savoir, par exemple, s'il y a des menus pour les enfants. On va tout de suite lancer notre Voxivision. On va tout simplement aller sur Y a-t-il des menus pour enfants ? Analyse en cours. Oui, d'après le menu présenté sur l'image, il y a un menu enfant proposé à 13 euros. Il comprend au choix des aiguillettes de poulet pané ou du jambon frite ou steak haché, accompagné de deux boules de glace au chocolat ou au sucre, ainsi qu'un verre de sirop ou de grenadine. Fin de lecture. Ça, c'est vraiment énorme. Et on peut continuer comme ça, poser des questions. Par exemple, quel est le menu pour adultes le moins cher et qu'y a-t-il à l'intérieur ? Analyse en cours. D'après le menu, le menu terroir à 28 euros semble être l'option la moins chère pour les adultes. Il comprend un plat du jour servi avec une viande ou un poisson, accompagné d'une entrée ou d'un dessert au choix. Les plats proposés sont le confit de canard, gratin dauphinois, tartare de bœuf préparé, cantal ou crème brûlée, l'assiette de charcuterie ou le fromage, ainsi que le café ou thé gourmand. Fin de lecture. Ça, c'est vraiment extrême de pouvoir, comme ça, les déterminer dans un menu tout ce qu'on veut en étant malvoyant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est vraiment, moi, je suis vraiment très subjugué par cette intelligence artificielle qui va changer notre quotidien. Imaginons avoir, par exemple, un bouquin comme celui-ci et, bien sûr, étant malvoyant, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Eh bien, on va savoir ce qu'il y a dessus. On va prendre la photo de la première page et voyons ce que l'IA va nous dire. Description courte, on va faire une description longue. C'est parti. Analyse en cours. L'image montre maintenant un magazine intitulé Science et Vie. Il s'agit d'une édition hors-série, comme indiqué par l'autocollant rouge en haut à gauche, avec le numéro 307 Chimie, juste en dessous. La couverture principale du magazine présente une photographie d'une tortue marine, avec une nageoire avant tendue vers le spectateur. La tortue semble nager vers une masse de plastique transparente qui flotte dans l'eau, symbolisant probablement la pollution des océans par les déchets plastiques. Le titre principal en gros caractère blanc sur fond bleu foncé annonce « Plastique le début de la fin ». Sous le titre, il y a deux sous-titres en plus petits caractères blancs qui apportent des précisions sur le contenu, la recherche en ébullition, déchets biosourcés, fibres végétales, mycelium, casen, de vraies alternatives. Et microbiote, pourquoi les microplastiques sont une menace pour notre santé. Ces titres suggèrent que le magazine traite des alternatives au plastique traditionnel et des effets de la pollution par les microplastiques sur la santé humaine. Fin de lecture. Tout simplement énorme, énorme. Il vient de nous expliquer l'intégralité de la première page de Science & Vie sur la problématique du plastique dans le monde. Je suis super enthousiasme pour nous en tant que malvoyant, l'évolution que ces IA vont nous apporter et surtout le Voxivision. Si vous l'avez dans la poche, vous n'aurez plus du tout de problèmes dans votre vie quotidienne pour analyser ce qui vous entoure. Fini la problématique de lecture, de couverture de page, c'est même pratiquement mieux expliqué qu'une personne voyante. Dites-moi ça en commentaire. On pourrait poser des questions, par exemple, de quelle couleur est la tortue ? Voilà, donc vraiment, 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 bravo VoxiWeb d'avoir mis cette option d'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle peut aussi fonctionner dans le mode simplifié. Et si vous avez suivi les vidéos, on retrouve un mode simplifié. Tout simplement, on demande au Voxivision mode simplifié. On peut positionner le Voxivision sur son support. Il se met en analyse automatique d'image. Et on va prendre, par exemple, ce document et le faire analyser. C'est parti. La photo est automatique et on peut maintenant écouter ce qui va se passer. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je montre une page de magazine ouverte sobre le thème de l'impact environnemental des plastiques. A gauche, il y a un article avec un encadré citant, ces plastiques peuvent se décomposer plus rapidement que les plastiques conventionnels, mais pas suffisamment pour ne pas générer de microplastiques. A droite, une photo illustre des déchets plastiques. Au premier plan, une partie de clavier d'ordinateur, une souris et le coin d'un smartphone sont visibles, suggérant que la photo a été prise sur un bureau. Avec la télécommande, je pourrais poser les questions sur ce document pour en avoir plus d'explications. Vraiment, un grand merci à VoxiWeb d'avoir pensé à intégrer de l'intelligence artificielle dans son Voxivision. Voilà pour la présentation de cette mise à jour majeure du Voxivision 2024. Moi, cet appareil, il est dans ma poche et il me suit maintenant partout car j'ai trouvé que pour mon quotidien, pour mon autonomie, le Voxivision était un produit phare qui peut vraiment m'aider au quotidien en tant que personne malvoyante. Dites-moi surtout de votre côté en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous avez pensé du Voxivision avec cette mise à jour qui vous apporte l'intelligence artificielle au quotidien et cette fois-ci avec des possibilités vraiment énormes telles que de pouvoir lire un relevé de banque en toute autonomie, super important, éventuellement lire une carte de restaurant en toute autonomie en choisissant vos plats sans prendre la tête à qui que ce soit. Le Voxivision 2024 est là pour vous accompagner. Merci encore à VoxiWeb pour nous aider dans notre quotidien en tant que personne en situation de handicap visuel et merci à vous. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne. Likez, surtout abonnez-vous pour encore plus d'astuces dans les prochains jours. Merci à tous, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Allez, salut à tous !